La profondeur du segment postérieur Nous allons maintenant essayer de reconnaître certains éléments du segment postérieur. Nous sommes en train ici de voir la profondeur du segment postérieur, le corps vitré étant retiré. La première couche qu'on va voir, qu'on va reconnaître, qui est ici blanchâtre en profondeur, c'est la couche la plus importante, on va dire, au niveau de l'œil, qui permet de jouer le rôle principal de l'œil, qui est celui de la vision, c'est la rétine. Voilà, la rétine est décollable des deux couches qui restent au niveau du segment postérieur. La rétine est totalement décollable, sauf là où naît le nerf optique. Nous sommes en train ici de décoller donc la rétine. Et on voit qu'elle reste attachée là où commence la naissance du nerf optique. Ici, la rétine est totalement décollée, sauf là où elle se continue par le nerf optique. Et la couche ici, profondément située par rapport à la rétine, c'est la coroïde. On a ici remis en place la rétine, juste pour expliquer un élément, c'est que le corps vitré qui est censé exister à ce niveau, il a été rompu au moment de la dissection, on a vu tout à l'heure l'humeur vitré. Le corps vitré, on ne le voit pas, mais il joue aussi un rôle important en créant un certain tonus qui plaque la rétine contre la coroïde. En cas d'insuffisance, il se peut qu'il y ait un décollement rétinien. C'est l'une des raisons du décollement rétinien.